6 février 2018 Chère Sandrine, Les commencements, je n'ai jamais su comment les écrire. Je pourrais débuter par cela, par te dire que je prends un risque, celui de m'écrire, de me dévoiler, de laisser circuler entre les aveux, un peu de vrai, un peu de faux. Disons que mon récit commence par un évanouissement. D'ailleurs, je ne sais pas si je suis déjà parlé de mon amour pour les évanouis. Elle hante mon imaginaire et j'ai pour elle une affection particulière. Je me suis évanouie en classe. J'ai abandonné ma session. Il n'y a pas de place pour les évanouis à l'université. On les regarde de haut, de loin. On a peur qu'elles nous quittent de nouveau. Chère Maud, Je ne sais pas écrire. J'écris quand même. Je suis ingouvernable parce que j'écris alors que je considère que je ne sais pas écrire. Les femmes qui écrivent sont ingouvernables. J'écris quand même parce que j'écris avec vous, avec nous, à partir de nous, avec toutes ces femmes qui écrivent. Être femme au cycle supérieur, c'est tout ça pour moi. C'est être au pluriel. Chère Gabrielle, Lorsque j'ai commencé mon bac à l'auréat, j'ai cessé d'écrire. Après les trois années du bac, je ne me suis pas inscrite à la maîtrise. Il n'y avait plus un millimètre de moi en moi. J'ai acheté une voiture et je suis partie sur les routes américaines. Je me suis mise en danger de toutes les manières possibles. J'ai dormi seule dans les stationnements louches et mal éclairés des haltes routières. J'ai consommé des drogues sans me soucier de leur nom. J'ai voyagé seule dans le désert. Je voulais, à défaut de pouvoir écrire, vivre une vie romanesque. Chère Gabrielle, À t'écrire, je réalise combien, pour moi, être une femme au cycle supérieur a souvent à voir avec une idée de la disparition. J'ai souvent disparu derrière mes collègues masculins. Aujourd'hui, par le projet qu'on s'est donné toutes les six, je veux, je dois, combattre ma disparition. J'ai besoin qu'être femme au cycle supérieur, ça veut dire qu'on se mette à exister les unes par les autres. Et que dans l'imparfait de nos voies jointes, à travers nos craintes et nos doutes, ou au contraire, grâce à notre assurance insubstionnée et dans la fierté de nos écritures tendues l'une vers l'autre, on aurait la disparition. Je me laisse envahir de vos voies, et je me rappelle enfin que toujours nous apparaissons. « Chère Solène, trouver la voie à prendre pour se rendre là où on peut apprendre, lire, produire, dire, sans devoir penser l'université comme un labyrinthe. Le minotaure, c'était un gardien de sécurité. Il me suivait, me demandait mon numéro, voulait me suivre chez moi. Quand je l'ignorais, il me barrait le chemin pour que je le salue, exigeait un sourire. Je sais que si j'avais été un homme, si je n'avais pas été élevée pour être polie et conciliante, programmée pour mettre les sentiments des autres avant les miens, je l'avais envoyé chier au lieu de lui s'ouvrir en silence. Trouver sa voie dans l'université pour éviter de le croiser. « Chère Jen, il y a de cela dans le geste de trouver sa voie. Entendre par où nous pouvons passer en notre propre corps, par l'intermédiaire des sens et de l'intelligence qui défile, en écoutant, en distinguant. Faire confiance, donc, en ce que nous sentons, dans le corridor du sœur, comme dans nos relations, comme dans nos idées, c'est faire confiance en ce que l'on décolle en soi comme figure d'amour, comme expérience de la beauté, comme colère, comme désir, comme violence, comme force à vie. Pour moi, me suivre, m'apprendre, c'est chercher à disparaître dans les formes, m'y entendre par le rebeil. Pour cela, j'aimerais encore, ici et là, m'indéterminer. 15 février. Mamou. Les filles de The L Word, The Girls, Sarah Connors, Thelma Louise, Spice, Kate Nash, tant de femmes que j'ai appris par cœur. Alors que j'essaie de comprendre d'où ça vient, je me ramène à mon premier coup de sourdre de ce genre. J'ai 9 ans, je reçois un journal intime en cadeau. À cette époque, je viens de terminer une lecture fièvreuse du journal d'Amfink. Le soir même, je me retire dans ma chambre et sur la première page de mon journal, j'écris « Cher Anne ». Pendant 10 ans, je m'adresserai à cette Anne qui dépassera rapidement la personne d'Anne Frank pour devenir une simple éterne-locutrice. J'écrirai à cette hôte, une femme, toujours. « Cher Gabrielle, comme le disait Angot cette semaine, ce qui est difficile, c'est pas de parler, c'est de se libérer d'un pouvoir. Il y a celles qui m'ont fait savoir que je n'étais pas seule. Par pur hasard, je suis tombée sur une entrevue entre Oprah et Melissa Attridge quand j'étais ado. Je ne la connaissais pas, mais quelque chose m'a intriguée. Quand elle a parlé de son homosexualité, je me suis empêchée d'aller acheter son autobiographie. « Cher Gabrielle, peut-être que tout est là, dans les façons dont nous disons d'autres réseaux, en prenant en soi, sur soi, des mères et des sœurs adoptives. Nous tricoter et nous réparer, nous rapiercer, nous soigner. Il s'agit, je crois, de gestes éminemment féministes. La filiation se tiendrait alors là, dans les veines s'infiltres de l'amour, dans ces cœurs qui battent au bout des doigts, dans cette douce révolution que l'on porte comme des feux. Dans ces « j'ai besoin de toi » qui se transforment en regard bienveillant. « Chère Soline, je ne sais pas si je me considère comme une guerrière, mais c'est en tout point l'image qui me vient à l'esprit quand je te regarde. Je me tiens à côté de toi, dans toute ma fragilité, mes angoisses et mes battries. Et tu m'accueilles, toujours. Et plus on avance, plus je trouve, sous des couches d'assurance, une fragilité peut-être semblable à la mienne. Et j'apprends lentement que c'est là, dans cette vulnérabilité, que l'on apprend à se porter les unes les autres, à se donner des forces. « Chère Samrine, fais confiance. Ces deux petits mots tout simples nous ont fait pleurer un jour ou l'autre, toi et moi. J'ai pensé à toi et à ton écriture parce que tu m'avais dit que de te concentrer sur ta thèse faisait en sorte que tu écrivais moins. Même si tu savais que cela reviendrait plus tard, c'était quand même une sorte de vide. Est-ce que j'invente? En tout cas, j'ai hâte d'entendre à nouveau ta voix quand ça viendra. « Chère Jen, écris comme nous le faisons, en s'entraissant à l'autre et en l'apprenant à partir d'un geste intime, le partage de notre lecture du monde. Ces lettres portent les traces de l'héritage des femmes qui nous précèdent, qui ont écrit avant nous des fictions, des lettres, des thèses, des poèmes. Ces lettres contiennent le désir sans doute naïf de laisser quelque chose à notre tour en héritage. Mais surtout, elles contiennent une volonté de faire sens ensemble à partir de nos histoires, de nos vécu, de nos héritages, de dire « je, toi, nous » pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. 24 février Chère Solénie, j'avais hâte de t'écrire. J'ai l'impression que nous ne nous connaissons encore que par les autres, comme les relations commencent souvent. Je te connais par les Gabriel, avec lesquels tu entretiens des amitiés singulières. Je te connais aussi par mon frère et ma belle-sœur adorées. J'étais intriguée à l'idée de plonger, enfin, dans une écriture vers toi, une écriture toute pour toi. Chère Maud, j'ai lu ta lettre avec beaucoup d'attention. Je la garde près de moi comme un secret bien caché. J'aimerais te parler plus de cet esprit de compétition dont tu parles, mais en toute honnêteté, je le refuse. Ma communauté n'aime pas les compromis. Elle prend tout, risque tout, mais elle délaisse ce qui lui fait mal. À l'inverse, elle saisit les choses qui lui font du bien. Les mots doux, les mots tendres, les mots qui prennent soin, les mots qui réparent les pouces bleus. Et tes mots, à toi, ont une force tranquille. Ils redonnent en moi, encore. Cher Double GD, dans ma dernière lettre adressée à Solène, je disais que j'étais toujours la tête entre deux choses, comme si j'étais constamment séparée, déchirée entre des mondes auxquels je souhaite appartenir. Entre ces lignes, tu ne le vois pas, mais je respire un peu mieux. J'aime penser que toutes ces lettres tous ces mots que nous nous tendons sont un souffle commun, un geste vital. Ce souffle de force, de vie, me permet de poser ma tête, de me recoller un peu. Cher Gabriel, quand j'écris ou quand je travaille ma voix toute seule, je fais des faces lèvres. Je fais des bruits qui ont l'air étranges. Je ne pense pas à comment on me voit et je me sens bien. Je ne crois pas que je suis physiquement lisible ou compréhensible quand je travaille. et il me semble que je dois être plus inquiétante qu'inspirante. En tout cas, je suis tout sauf calme, je me mords les doigts et encore, je fais des sons. Écrire, je fais ça caché pour fuir le monde et ça me permet de me foutre de ce dont j'ai l'air parce que là, ça n'a vraiment aucune importance. Cher Jen, les relations, je les pense plus en constellations aléatoires. Je n'ai jamais été du genre à évoluer en groupe, plus portée que j'étais à me lancer d'amitié fusionnelle en amitié fusionnelle. Mon expérience universitaire est aussi dépourvue d'appartenance de groupe. Gabriel Doré m'écrivait qu'un, pour elle, être femme au cycle supérieur, c'était être pluriel. J'aurais voulu me sentir interpellée par cette phrase, par cette belle idée d'une communauté, d'une alliance. Mais ce qui résonne en moi à la lecture de cette phrase, c'est d'abord la surprise, puis l'absence. Chère Sambrine, avant d'écrire ma première lettre, j'ai cherché des correspondances entre femmes. Il en existe, bien sûr, mais elles ne ressortent pas les premières. Il faut fouiller un peu. Flaubert écrivait « Genre épistolaire, deux points. Genre exclusivement réservé aux femmes. » Devant une telle affirmation, on ne peut que prendre conscience du travail de défrichage qu'il reste à faire pour retrouver ces correspondances. Car finalement, ce sont celles de Flaubert qu'on retrouve en folio classique. 7 mars, chère Maud, et Boboy, parler d'amour. C'est ainsi, je sais, maudit, tu n'en peux pas en dire. Je t'imagine sourire avec tout ton visage qui sourit et tes yeux humides qui dévoilent. Tu fais ça, toi. Et je me dis que c'est un peu ça, simple comme ça, ce que je peux en dire en ce moment. L'amour, ce sont des visages gentils qui te regardent et se font pas mal. Aimer, ne pas faire de mal. J'ai appris que mon flotte avait utilisé pour la croix. Ça m'a turné up. Cher Gabriel, juste un petit mot pour te dire merci pour la lettre. Après dire, j'ai été saisie par les premières phrases. Je me suis sentie vue alors que j'ai si souvent l'impression d'être invisible, de faire partie du décor. Donc, j'ai été surprise, flattée et j'ai aussi trouvé ça confrontant. J'ai, je crois, à la fois envie d'être vue et peur d'être perçue. Non pas perçue sous un mauvais jour, mais perçue point. Ma Sandrine, en vieillissant, je voyais mes amis vivre leurs premières histoires d'amour. Ces histoires, je les vivais comme des abandons. À l'époque, je ne comprenais pas. Je pensais que l'amour, c'était entre les hommes et les femmes seulement et ça ne m'intéressait pas. Je me suis convaincue que personne ne pourrait m'aimer à cause de mon corps. Être grosse signifiait ne pas mériter l'amour. Il y a une raison pour laquelle on ne dit pas le grand amour. Il y a une raison pourquoi on dit le grand amour et non le gros amour. Cher Gabriel, parfois, dans mes nuits insomniaques, je pense à toutes les personnes que j'ai aimées trop habillement et que j'ai fui parce que je ne parvenais pas à gérer l'amour que j'avais moi-même créé. Et parce que je me suis si souvent esquivée, j'ai toujours peur que les gens me quittent, m'abandonnent. Et pourtant, chaque année me détrompe. Mes amitiés perdurent, mes amours aussi, à ma grande surprise. Ce sont peut-être que les marques de l'âge qui s'inscrivent sur mon visage implantent plus profondément encore, sous-cutanés, quelque chose comme la compréhension des faiblesses des autres et de soi-même. Peut-être que vieillir, c'est ça, trouver que les déchirements sont inutiles et valoriser ce qui perdure dans le temps comme un reflet de nos corps dans lesquels nous éprouvons le temps qui passe. Cher Saut, cet été, j'ai lu et relu « Cet amour-là » de Yann-Andréa, un récit habité par la hantise, par le spectre de Duras. Elle y est partout. Dans l'urgence des phrases qui donnent l'impression de se juxtaposer, dans le souvenir des nuits blanches, dans les danses interdites qui rappellent les premiers balles, la folie de l'amour, celle qui fait écrire à Andréa, « Je vous aime plus que tout au monde, sinon quoi, rien ne serait possible, on ne pourrait pas parler, rien dire, pas d'amour, rien. » Leur histoire, je la rêve. J'imagine deux corps allongés l'un près de l'autre, le plus souvent en silence. Mais tout l'amour d'un instant qui se prolonge, qui s'exile. Il s'écrivait beaucoup de lettres et ici, avec toi, j'ouvre un espace pour que l'amour s'infiltre, devienne règne, pour que les mots qui parlent d'amour ne cessent de couler, encore et toujours. Chère Gabrielle, je veux t'écrire que je t'aime. J'aime qui tu es. J'aime ta fougue, ton intelligence. J'aime les larmes qui arrivent à tes yeux quand quelque chose te touche de trop près. J'aime ton rire caractéristique quand tu dis une blague que tu trouves pas pire drôle. J'aime tes longs doigts tout en mouvement quand tu m'expliques quelque chose qui te passionne, même s'il leur en manque maintenant un petit bout. Je te trouve forte, résiliente, d'une sensibilité qui m'aide à dévier la mienne quand elle se retranche quelque part où on ne peut plus l'atteindre. Chère Jen, j'écrivais à Maud dans ma toute première lettre que je ne sais pas écrire. Je prends les peaux de celles à qui j'écris. Je tente de trouver ma peau entre ces lignes que je trace, mais je n'ai pas mon style, mon écriture. J'écris à partir des autres. Or, avec toi, si je prends aussi une certaine peau, elle m'est agréable à porter. Ici, c'est pareil. Je me reste portée. Tu as ouvert cet espace où je peux déposer des mots qui, peut-être, le reconnais-je maintenant sont les miens. 14 mars. Chère Sandrine, je tente de faire de l'ordre dans cette expérience épistolaire. Alors que je butinais d'une chose à l'autre, que je cherchais sans cesse à me poser et à prendre soin de moi, ces lettres m'ont permis de le faire. Vous avez pris soin de moi sans le savoir, quasi quotidiennement. Comme tu l'as si souvent fait consciemment, à l'intérieur de nos quatre murs, ta douceur et ton regard bienveillant m'ont permis d'avancer parmi les pages qui me rebutaient souvent. Nos échanges m'ont été précieux pour faire bouillonner les idées au quotidien. Chère Jane, les ingouvernables m'ouvrent le chemin de ma faute désobéissance, que ce soit des femmes fictionnelles et réelles dont je viens de tisser les noms, ou que ce soit des femmes comme toi qui tombent leur voix vers la mienne pour éviter que tout s'endorme dans un statu quo rassurant. Te lire me parler des femmes évanouissantes, c'est me rappeler que moi aussi, parfois, je ne suis pas assez ou que je suis trop et que c'est très bien comme ça. Charmeau, une anecdote qui avait pu devenir un fait divers. Les hommes entrent dans un bar, pas de garde d'insécurité. Les regards se posent sur eux, ils détonnent, ils savent qu'ils ne sont pas à leur place, qu'ils dérangent, et ils aiment ce sentiment. Ils se sentent puissants, ils se sentent forts, ils se sentent masculins. Je repense à cet instant où mon cœur a manqué un battement après cléoté la main posée sur Angie. Je revois le regard colérique de l'homme, tout en lui émaner la confiance en sa masculinité. Partout, on dit que nous sommes indomptables, que nous sommes des guerrières, devant la violence de l'homme, j'étais vulnérable. Rémi. Chère Gabrielle, si ma chair dévoile une fragilité et une vulnérabilité, elle peut en même temps ouvrir sur une désobéissance. S'arrêter dans le couloir de l'université ou s'asseoir dans une rangée au magasin parce que le corps manque d'air et se tient à la limite de l'évanouissement, s'allonger et rester au lit tout l'avant-midi provoque inévitablement des temps d'arrêt. Or, je ne pensais que ces instants où les secondes s'étirent sont des subversions, des brèches fragilisant la structure à partir de laquelle s'érige notre conception du monde. Chère Gabrielle, Nadine Gordimer parle de l'écriture comme du geste essentiel, the essential gesture. Elle y voit la plus grande possibilité de résistance. N'est-ce pas un peu ce qu'on fait aussi en s'écrivant, malgré le manque de temps et la compétition dans laquelle on voudrait nous plonger? Chère Soline, ma lettre est en retard et je bois du saké en écrivant pour me donner un petit époux. Je trouve que beaucoup de gens disent n'importe quoi. Il me semble que si je m'écoutais, je dirais tout le temps à tout le monde « Tu dis n'importe quoi ». Pourquoi les gens disent n'importe quoi? Peut-être parce qu'ils s'arrêtent en chemin devant les choses à l'endroit qui leur est favorable pour penser ces choses, pour ne pas trop se demander de changer quoi que ce soit pour mieux voir. J'aime ça, moi, le mot « chose ». Des gens de lettres disent parfois que le mot « chose » ne veut rien dire. Moi, je trouve qu'il veut dire tout. 26 mars. Charmeaux. C'est un drôle badon. Alors que je dois écrire sur le quotidien, je n'ai pas eu le temps de disparaître une place dans les derniers jours. Hier soir, j'ai vu la pièce de théâtre chienne. Les autrices avancent justement qu'elles trentenèrent aujourd'hui, c'est nécessairement souffrir d'anxiété. C'est constamment avoir la chienne sans savoir pourquoi. Avec le recul, je réalise que ce qui m'a permis mon passage au cycle supérieur est de me redonner le droit à la vulnérabilité. Et c'est le plus beau cadeau que je vais te faire. Chère Sandrine, tu me devines, je le sais. T'écrire mon quotidien revient à cette surexposition de mon corps, à ce qu'il est, à ce qu'il n'est pas, à la lisière de la lumière et de la noirceur. J'ai l'impression que je pourrais reprendre les journées et les épuiser afin qu'il ne reste que cette idée un peu vague que les discours ne sont pas forcément portés par ma voix, mais qu'ils s'inscrivent sur moi, ma chair devenant quelque chose comme une surface pas à l'inceste, un manuscrit raturé avec des bouts manquants. Et là, je pense à Gabrielle D qui m'écrivait qu'elle prend les peaux de celle à qui elle écrit. Ouverture de la parenthèse. Un homme qui ressemble beaucoup à Silvano Santini vient de traverser la cour devant la fenêtre de la bibliothèque où je suis installée et son baillement a duré tout le long de sa traversie. C'est sans doute le baillement le plus long dont j'ai jamais été témoin. Fermeture de la parenthèse. Cher Gabrielle, pour moi, c'est l'occasion de t'écrire combien je suis fière. Je ne sais pas comment t'écrire cela sans que ça se me présente sur, mais je vais essayer. Une part de moi se voit en toi. Je crois que nous partageons une manière d'être au monde, que ce soit dans nos doutes, dans notre façon de gérer l'adversité ou à l'inverse, les trop grandes joies. Je l'ai senti quand ta grand-mère est partie. Je voulais te le dire. Et te rappeler, si j'ai vu juste et que nous sommes effectivement un peu semblables à ce chapitre, qu'il faut te garder un peu d'espace dans le quotidien, qu'il soit calme ou tourbillotant pour prendre soin de toi. Cher Jen, je me suis répété plusieurs fois cette semaine en moi-même en m'adressant à lui. Je suis plus fort que tu le crois. Je pensais à lui et au moins deux autres hommes dans mon entourage. Je répétais la phrase. Je me disais que j'avais encore des choses à apprendre sur ma manière de me comporter avec eux. Ne plus jouer la fille comme cela m'échappe parfois. Ne plus performer la discrétion. Ne plus dire que c'est correct. Ne plus jamais me laisser porter par l'autre sous les adjectifs. Désapprendre à m'y coucher en silence. Ouverture de la parenthèse. Dehors, une jeune fille essaie de prendre une photo faussement sur le vif de son ami. Cette dernière pause en faisant semblant de regarder son téléphone. Fermeture de la parenthèse. Chère Céline, cinq semaines, cinq lettres, cinq femmes qui font depuis des années partie de mon quotidien du décor de ma vie chacune à leur façon. J'ai l'impression de vous voir depuis des années, mais ce projet aura permis de vous voir autrement, justement. Pas simplement comme des visages familiers, mais vous voir de l'intérieur, de plus près, de vous voir plus vrai. Merci de m'aider à ne plus disparaître, chère amour prodigieuse. Merci pour cette pause, chère interlègle très bienveillante. Je t'embrasse et je souhaite que ton quotidien soit aussi beau que ta personne. Je finirai simplement en te disant que je pense que notre échange est ou sera le lieu d'une complicité, d'une sensibilité partagée et qui sait, d'une sororité. PS, merci d'apprécier le cadre esthétique de cette lettre. Avec ce qu'il me reste d'oxygène, Lise, ta sœur de prénom. Merci pour ça, ton ami, avec tout mon amour et toute ma solidarité. PS, continue d'écrire, de parler, d'hurler s'il faut. Ouvre ta gorge, déplie ton corps, il faut que la voix circule jusqu'à nous. Il le faut. Je te dis à bientôt. Merci pour cette amitié qui, de jour en jour, prend le temps de s'installer. Bisous. Avec ton sœur. Je le crois. Maintenant est venu le temps de notre apparition. Gabriel, Solé, Sandrine, Yoriel, Mo, Jennifer. Applaudissements, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada